Le grand chef de l'Ossie est un habitué des us et coutumes de Wallis. Et c'est donc dans la plus pure tradition walisienne qu'il est venu avec Cochon et Inyam pour cette première rencontre avec la véloa. Il est aussi accompagné de sa famille walisienne et des chefs coutumiers de Hihifo. La raison principale de sa présence, le rapatriement de la dépouille mortelle de son beau-frère. Et c'est aussi l'occasion de renouer les liens forts qui les rattachent à Wallis. Le fils cadet est du voyage et il est très heureux de voir enfin l'île natale de sa maman. C'est avec la humilité qu'on vient ici et c'est un honneur. J'ai la rencontre vu que je suis métisse et le fait de rencontrer la famille, le roi de ma mère et mon père. C'est les deux cultures qui se rencontrent et pour un métisse c'est une fierté. Ça ne change pas de l'hifo et comme la coutume, il y a les paroles, les échanges. C'est le cavois qui nous différencie mais je suis content d'être ici et de connaître la famille. C'est la première fois que je viens ici. Le cavois nous différencie peut-être mais tout le monde en bois. En Calédonie, c'est récréatif. Ici, c'est protocolaire. Et derrière les échanges protocolaires de la soirée, on ressentait surtout l'envie de tisser des liens plus forts entre deux cultures voisines. La Véloua a même évoqué des liens familiaux entre communautés kanak, wallisiennes et foutouniennes. Se recentrer plus sur ce qui nous rassemble dans le contexte du référendum qui approche à grands pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !